Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto sur la nouvelle map zombie d'Air Eisendrache, une vidéo dans laquelle je vais vous montrer l'emplacement du pack à punch, ainsi que les différentes étapes à réaliser pour le reconstituer, et vous trouverez également la position des 5 différents téléporteurs de la map. On commence bien évidemment avec le pack à punch, donc il faut savoir qu'il a été complètement disloqué à 3 endroits différents sur la map. Il va donc falloir le rassembler et le reconstruire, et vous apprenez donc au passage qu'il existe 3 zones différentes dans lesquelles le pack à punch va se téléporter de façon aléatoire, de la même manière que la boîte mystère. Alors si on ne choisit pas l'endroit où l'on veut téléporter le pack à punch, on connaît en revanche sa toute première position, qui n'est autre que la zone de lancement de la fusée. Petite information au passage, il faut savoir que les différentes positions du pack à punch seront signalées par un point vert sur un panneau qui se situe à proximité de chacune des zones et qui va vous permettre de le localiser plus facilement. Vous avez donc 3 zones, bastions qui se trouvent donc sur les remparts, rocket pad, la zone de lancement de la fusée, et undercroft qui n'est autre que les souterrains. Alors c'est parti, je vais vous montrer directement en vidéo les 3 différents emplacements du pack à punch. Donc je pars directement de la first room et j'emprunte la voie du masto, c'est plus simple et plus efficace pour comprendre. Et tout simplement le premier emplacement se trouve tout de suite à gauche lorsque vous entrez dans les souterrains. Donc il faut savoir que vous trouverez un petit peu plus loin sur la droite le fameux téléporteur qui peut vous permettre de vous mener à l'un des deux autres emplacements, mais je préfère choisir de traverser la map par les souterrains afin de regagner l'une des autres cours intérieures directement en transitant par la pièce des écrans verts afin de vous montrer un autre chemin possible. Donc lorsque j'ai traversé la cour, je rejoins les remparts à l'opposé juste en face et en fait j'arrive directement au bastion. C'est donc à cet endroit précis que vous trouvez le deuxième emplacement pour construire le pack à punch. A l'opposé de ce deuxième emplacement, vous trouverez une capsule Wondersphere, on y reviendra un petit peu plus tard, qui vous permet de vous téléporter directement dans la zone de lancement de la fusée en échange de 500 points. Et c'est donc dans cette zone que vous allez trouver le troisième emplacement du pack à punch juste au pied de la fusée. Donc vous l'avez compris, s'il suffit simplement de faire la touche action pour rassembler les pièces, il va falloir en revanche vous téléporter afin de pouvoir atteindre les différents endroits et pour ce faire, vous allez pouvoir bénéficier de 5 téléporteurs répartis dans la map. Donc vous avez au total 4 téléporteurs Wondersphere, un téléporteur basique à l'ancienne ainsi que 4 plateformes d'atterrissage. Et donc c'est parti, on commence ! La première plateforme d'atterrissage à activer se trouve bien évidemment en First Room. Donc petite information au passage, il va falloir activer toutes les plateformes si vous souhaitez bénéficier tranquillement de toutes les capsules Wondersphere. La deuxième plateforme d'atterrissage quant à elle se trouve sur la droite lorsque vous sortez de la First Room. Vous atterrissez dans la première cour intérieure et tout simplement la plateforme se trouve sur les remparts directement à cet endroit. Ensuite, deux possibilités s'offrent à vous. Le chemin de gauche qui vous mène à une autre Wondersphere qui vous permet de vous téléporter sur une autre plateforme ou le chemin de droite qui va vous mener à deux points intéressants. Le premier, bien évidemment, la capsule Wondersphere que l'on a vu précédemment avec les endroits du Pack-a-Punch à débloquer. Et une deuxième plateforme d'atterrissage qui se trouve juste ici que vous allez pouvoir activer. Depuis cette plateforme d'atterrissage, vous allez retrouver une autre capsule Wondersphere qui se trouve quant à elle dans la cour juste en bas où nous sommes passés précédemment. Et on en vient maintenant au téléporteur le plus important. Donc en partant depuis la First Room directement, en passant devant le Mastodonte comme on l'a fait précédemment là encore, tout au fond de cette salle, sur la droite, vous allez trouver le téléporteur central, donc le plus gros, celui à activer, qui vous mène directement dans la zone de lancement. Donc il y en a deux pour atteindre cette zone de lancement. Et une fois que vous vous êtes téléporté, donc là encore en l'échange de 500 points, et bien vous allez trouver dans cette zone de lancement une autre plateforme d'atterrissage, ainsi qu'une autre Wondersphere. Donc la première plateforme se trouve juste ici, sur votre droite, lorsque vous sortez directement de la salle de confinement où vous avez votre téléporteur. Et la Wondersphere, quant à elle, se trouve un petit peu plus loin, tout au fond de la salle, sur la droite. Alors à titre d'information, vous ne pourrez pas améliorer toutes les armes. Par exemple, les armes spéciales comme les arcs colère des anciens ou encore le Ragnarok ne peuvent pas être améliorés, bien évidemment. Le TP principal ne sera pas disponible pendant les tirs de roquettes de la fusée. Donc il faudra faire bien attention également, puisque si vous restez sous la fusée, vous allez mourir brûlés, bien évidemment. Et voilà, cette petite vidéo est terminée. Vous connaissez maintenant les positions des quatre différentes plateformes d'atterrissage, ou encore des cinq téléporteurs, ou pour finir, les trois positions du Pack-a-Punch. Donc j'espère que cela vous aidera à y voir un petit peu plus clair dans cette nouvelle map. Je vous ai laissé le plaisir de découvrir par vous-même l'endroit où chacune des capsules Wondersphere vous téléportera lorsque vous activez la tablette. Je vous ai laissé ce petit plaisir. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et on se retrouve très bientôt pour d'autres tutos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada